j'envoie de l'amour à mon ex patronne cette femme qui m'a traité de voleur qui m'a envoyé au tribunal prud'homme et malgré tout ça je suis très sincère quand je dis que je lui envoie de l'amour elle m'a appris la vie dans le monde du travail quelqu'un qui passe son temps à te dire que tu es parfait que tu es bien ça fait toujours plaisir à entendre d'accord ça fait toujours sourire mais selon moi avec mon expérience que j'ai aujourd'hui ça ne t'apprend pas la vie les personnes par contre qui te pique comme des abeilles ou comme des frelons comme des bourdon se permettent de savoir ce que tu vaux d'accord de savoir est ce que tu as suffisamment confiance en toi et si c'est pas le cas et bien apprendre à travailler ta confiance en toi je m'explique en fait j'ai travaillé avec cette personne pendant plus de huit dix ans en salle de musculation j'avais pour poste coach sportif et commercial donc je devais également recevoir accueillir des personnes pour les mettre à l'aise et pour qu'ils puissent également avoir envie ces personnes de souscrire dans la salle de sport auquel j'ai travaillé il s'est avéré qu'au bout de la dixième année eh bien mon ex patronne m'a traité comme je te l'ai dit au début de la vidéo de voleur évidemment j'étais pas du tout d'accord avec ça puisque pour le fait pour le coup je n'avais rien volé et on a fini cette histoire au tribunal j'avais déjà raconté une partie un fragment de cette histoire il ya quelques années dans sur ma chaîne mais j'aimerais aujourd'hui pouvoir boucler la boucle comme on dit pour t'expliquer pourquoi on m'a traité de voleur à ce moment là et comment j'ai réagi quand j'ai appris que j'étais envoyé au tribunal d'accord je commence par la conclusion en te disant que je lui envoie vraiment de l'amour je suis très sincère en disant ça car grâce à elle elle m'a permis puis je reviendrai sur mon histoire personnelle de voleurs elle m'a permis de rencontrer vraiment plein de personnes parce qu'en dix ans d'expérience en salle j'en ai rencontré des gens d'accord des nouvelles personnes des nouvelles têtes et parmi toutes ces personnes il y a encore dans ma vie actuellement des personnes que je considère comme des amis très proche voire même comme un frère voilà donc rien que pour ça je lui envoie de l'amour et elle m'a permis aussi d'améliorer ma confiance en moi parce que le nombre de fois où elle a essayé de me déstabiliser en me disant que j'étais nul incompétent non souriant non chaleureux eh bien je peux te dire que le nombre de fois elle m'a critiqué j'ai appris justement à savoir ce que je valais d'accord ok elle te dit quelque chose est ce que c'est vrai ou faux elle m'a appris également à filtrer les informations et encore aujourd'hui ça m'aide énormément parce qu'aujourd'hui comme tu peux le voir sur ma chaîne youtube on a dépassé les 630 mille abonnés à ce jour d'accord donc et j'ai remarqué également que plus tu vas gagner en notoriété plus les critiques mathématiquement vont également monter si j'étais pas passé par la case critique par mon ex patronne ça aurait été très difficile aujourd'hui de pouvoir accueillir j'accueille toutes les critiques aujourd'hui beaucoup plus facilement je dirais même je dis merci à toutes les personnes qui me critiquent car ces personnes là me permettent de devenir simplement meilleur d'accord j'ai appris à filtrer les informations comme un bon espresso filtrer le café d'accord alors maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé exactement comme la traité de voleurs j'ai travaillé en tant que coach sportif en tant que commercial et j'avais aussi un rôle de ce qu'on appelle community manager donc je devais créer des vidéos filmer des séquences dans les salles dans la salle de sport pour laquelle je travaillais et en fait elle m'a fait partir dans tous les sens à paris parce qu'il y avait plusieurs clubs de sport un jour je devais partir dans je dis n'importe quel arrondissement pour que tu puisses avoir une idée dixième puis ensuite le 14e arrondissement le soir lendemain je devais partir dans le 18e arrondissement et entre deux et bien j'étais déplacé je me déplaçais en voiture je peux dire que le nombre de fois je me suis tapé des amendes c'était juste hallucinant d'accord tout a été fait pour que je puisse craquer facilement d'accord un emploi du temps redoutable pas forcément très humain parce que je commençais très tôt le matin je pouvais commencer à 7 heures du matin et finir le soir à 22 heures dans des cours pour reprendre le lendemain à 7 heures et pas forcément cette réglementation qui a été respectée du fait que j'avais au moins mes sept heures de repos entre chaque journée de travail d'accord donc tout a été fait pour que je puisse craquer sauf que tu commences à bien me connaître je pense sur ma chaîne j'ai sans prétention un mental fort d'accord j'ai un mental puissant je sais encaisser facilement et donc du coup le seul moyen qu'elle a pu trouver pour me faire craquer c'était de m'accuser de vol voilà parce que je travaillais bien j'accueillais bien les gens et bah du coup elle m'a traité des voleurs un jour en disant que j'avais pris dans la caisse le jour où j'avais effectué un contrat donc tout a été manigancé elle a trouvé entre guillemets des faux clients prétextant que je les avais mal accueilli etc donc tout a été ensuite traité au tribunal forcément et je peux te dire que comme j'étais encore une fois c'était un exercice pour moi pour me dire mais j'ai confiance en moi je sais que je vais gagner parce que de toute façon je n'ai pas volé eh bien je me suis pas laissé faire dans la vie en fait il faut savoir que même si ces personnes te veulent du mal et qu'ils vont t'apprendre quelque chose toi tu dois également rester dans une position où tu dois être ferme d'accord quand tu es sûr de ne pas avoir fait quelque chose faut pas avoir peur du coup donc du coup j'ai fait appel à un avocat les choses se sont déroulées sur plusieurs mois c'est long franchement un tribunal c'est vraiment très très long donc au bout de un an un an un an et demi même je dirais j'ai eu une réponse positive en ma faveur qui a fait que du coup j'ai gagné le procès et pour te raconter un petit peu les détails croustillants durant le procès je pensais que ça se passait exactement comme dans phoenix white tu sais tu pouvais te lever en disant objection tu n'es pas d'accord et tout donc du coup je m'amusais je me rappelle pendant le tribunal à dire objection du coup le juge m'a dit vous allez vous le calmer monsieur d'accord parce que pour le coup ça se passe pas comme ça vous n'êtes pas en amérique you are not a statement you know you are not american boy ok donc du coup je me suis calmé mais j'ai entendu des mais vraiment des bêtises autour de moi en me disant que j'étais un voleur que tu vois donc il y avait l'avocat de du côté opposé forcément qui faisait son travail moi j'avais rien contre cette personne mais pour te dire à quel point c'est pas toujours évident d'entendre des bêtises surtout que tu sais que c'est pas vrai du tout d'accord j'ai été traité de voleur d'incompétent durant le tribunal et tout ça donc j'ai créé des objections donc du coup si je pouvais faire marche arrière aujourd'hui je le ferais plus parce que j'étais comme assez assez vif d'accord mais quand même le juge a senti en moi une sincérité et ça ça m'a bien sauvé je me rappelle que j'avais fait un montage qui semble qui selon moi était de qualité j'avais mis une salade en disant notre salade c'est notre meilleur ami du monde et puis le juge ironiquement m'a regardé en me disant monsieur par contre non la salade c'est pas notre meilleur ami d'accord donc je me suis pris des remarques comme ça mais c'était dans une ambiance zen dans une ambiance plutôt détendue donc ça ce sont les détails croustillants tout ça pour te dire que quand tu restes authentique ferme droit dans tes bottes et que tu fais les choses bien ne te laisse pas faire sans pour autant être violent tout se passera normalement en ta faveur d'accord quand tu rencontres des gens comme ça qu'ils te veulent du mal prends ça comme un jeu comme un jeu de théâtre la vie pour moi c'est un grand théâtre je me souviens plusieurs fois elle est venue au club en disant que j'étais incompétent les bras tendus au bord du bureau en disant mais pourquoi tu es aussi nul et puis je disais à ce moment là mais je suis pas vendre de contrat à des gens puisqu'il n'y a personne tu veux que je vende des contrats à qui à casper elle me dit pourquoi comment ça casper je disais il n'y a personne tu veux que je vende des contrats des fantômes mais dans l'ironie toujours tu vois dans le côté léger alors bien sûr elle n'a pas pris ça du bon côté et du coup je me suis pris des remarques encore une fois si je pouvais faire marche arrière j'aurais été sans doute beaucoup moins direct comme ça mais du coup je lui ai demandé à ce moment là ok bah si tu penses que je suis incompétent est ce que tu peux m'envoyer en formation dans ma tête je savais déjà qu'en disant ça j'avais un système gagnant gagnant qui allait se mettre en place je t'explique en disant la personne ok je suis incompétent mais tu sais que tu n'es pas incompétent tu demandes à la personne de te former envoyez moi en formation je suis prêt à recevoir des formations tu peux gagner en compétence et si elle t'envoie pas en formation cela du coup sous entendrait que tu es compétent d'accord si tu n'es pas compétent on t'envoie en formation pour que je devienne et si tu es compétent et bah du coup bah tu sais très bien que la critique aura été simplement vain d'accord elle aura servi à rien voilà un peu comment je résonne donc quand quelqu'un tu critiques vois toujours le bon côté des choses aujourd'hui même sur ma chaîne youtube c'est exactement comme ça que ça se passe les gens me critiquent il y a beaucoup de gens qui m'encouragent et d'ailleurs je commence à les remercier eux d'accord je vous aime je vous envoie plein d'amour et de motivation merci pour tout merci pour vos encouragements merci pour vos likes vos partages il ya aussi des gens qui me critiquent et eux mêmes je leur envoie également de l'amour gave you love motivation tout d'accord autant pourquoi parce qu'elle parce que ces personnes là me permettent de savoir où sont mes faiblesses si je suis atteint aïe ça me fait mal et ben là ça atteint mon ego pourquoi ça veut dire que j'ai encore des choses à accomplir des choses à progresser à améliorer si je suis pas atteint ça veut dire que je suis suffisamment fort que j'ai gagné suffisamment confiance en moi pour que cela ne m'atteigne pas donc dans tous les cas c'est également un système gagnant gagnant yes soit on te dit où sont tes faiblesses en te critiquant donc toi ça permet de t'améliorer soit on te dit que ce que tu fais c'est bien du coup ça te fait sourire dans tous les cas tu gagnes dans la vie et dis toi bien que quoi que tu fasses il y aura toujours des gens plus forts que toi tout comme il y aura des gens moins forts que toi le principal c'est pas d'être parfait même parfait que celle s'est fait défoncer par gohan la perfection n'existe pas on est juste là pour kiffer le moment présent et d'essayer de s'améliorer de jour en jour c'est tout et en prend les critiques comme elles viennent voilà ça passe par la gauche oh critique 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 yes critique critique comme dans nos games critique critique mais après tu peux rechercher et là tu rejouent d'accord t'as capté ou pas si tu aimes ma philosophie de vie et un pouce en l'air commente sous la vidéo dis moi ce que tu en penses est ce que tu as connu des gens qui ont voulu du mal et surtout le jour où on voudra te rabaisser pose toi la question est ce que tu es blessé ou pas d'accord si tu l'es c'est encore du travail à faire si tu l'es pas c'est que tu as gagné suffisamment confiance en toi et apprend simplement à t'améliorer chaque jour c'est la chose la plus importante dans la vie et la seule chose importante selon moi selon ma vision de la vie aussi je la remercie énormément cette personne car elle m'a appris à devenir un bon chef d'entreprise tu le vois aujourd'hui sur ma chaîne je fais des vidéos d'accord par passion mais c'est aussi mon métier et du coup en apprenant à encaisser ou plutôt réceptionner parce que le mot encaisser on a l'impression que ça fait mal quand tu réceptionnes quand tu accueilles les critiques et ben tu es dans l'accueil d'accord tu reçois même presque même des fleurs des fleurs de critique à ce moment là ça m'a appris à me dire d'accord moi si un jour je deviens chef d'entreprise je sais que cette façon de faire c'est pas la bonne du coup j'ai appris plein de trucs j'ai listé toutes les erreurs selon moi que cette personne cette femme a pu commettre et je la remercie aujourd'hui parce que sans ça je ne peux pas savoir ce qui est selon moi bien ou mauvais en tant que chef d'entreprise donc merci vraiment à cette personne qui a fait de moi l'homme que je suis devant cette caméra aujourd'hui je le renvoie sincèrement si elle voit cette vidéo un feu du coeur je t'aime merci parce que si j'avais pas rencontré cette personne j'aurais rencontré un mec cool une meuf cool je sais pas peut-être qu'aujourd'hui je serai incompétent tu vois peut-être qu'aujourd'hui je serai même pas comment gérer ma propre entreprise peut-être qu'aujourd'hui je serai même pas articulé ou bien placer deux trois mots devant une caméra je serai peut-être trop timide peut-être que j'aurai pas assez suffisamment confiance en moi pour te dévoiler tout ça peut-être que je pourrais même pas enseigner parce que grâce à elle pendant huit dix ans j'ai enseigné en tant que coach sportif j'ai peaufiné mes méthodes d'accord j'ai appris à faire des erreurs et je la remercie elle m'a donné l'opportunité de travailler dans sa salle de sport je précise que ce n'est pas ma salle de sport c'est sa salle de sport d'accord je ne m'approprie pas ce qui ne ce qui ne m'appartient pas je viens juste sur cette terre pour accueillir des réceptionner la vie comme elle vient des choses et pouvoir grandir de moi même sans être dépendant de quoi que ce soit en pensant comme ça et bien forcément tu vas devenir beaucoup plus autonome cette femme là m'a permis de rencontrer des personnes en or je pense à mon amie sylvain à mon ami alain mais également à d'autres personnes qui m'ont soutenu durant ma carrière dans la salle de sport auxquelles j'ai travaillé pendant plus de huit à dix ans d'accord elle m'a appris la vie finalement rencontrer des bonnes personnes à apprendre de mes erreurs à devenir un homme plus mature tout en restant toujours dans la déconnade car le binôme avec qui j'ai travaillé pendant plus de huit ans m'a appris justement à être cool dans la vie d'accord à être efficace en étant cool je ressens vraiment beaucoup de gratitude en faisant cette vidéo et je remercie également toute ma team levant donc qui est là je pense à henri qui est derrière la caméra mais aussi à thibaut qui montre mes vidéos merci je suis totalement reconnaissant pour tout ce qui m'arrive et également je t'envoie de l'amour à toi qui regarde cette vidéo je t'envoie un feu du coeur vraiment parce que sans toi également cette vidéo ne servirait à rien d'accord une vidéo de qualité sans qu'elle soit vue ne sert pas non plus à grand chose donc je t'envoie également un gros gros feu du coeur et si tu veux me soutenir dans mon travail bien je t'invite à mettre un pouce en l'air commenter et à t'abonner sur ma chaîne youtube en activant bien la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo si jamais tu veux que je te coach pour que je sois ton guide savoir comment faire pour changer ton corps pour perdre du gras avoir des abdos visibles et bien je peux devenir ton coach et te proposer ton coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire tout se passe sur mon site alexlevent.com partage cette vidéo à toutes les personnes qui se sentent victimiser de leur situation qui n'ont pas encore guéri de leur situation et j'envoie à tout le monde à toutes les personnes qui m'aiment et qui m'aimodissent un gros feu du coeur ciao Pshhh